À perte de vue, il n'y a que des rochers et de la garrille. Il a oublié de prendre de l'eau en réserve. Il manque de chance, sa courbe est percée. Il marche. Tantôt il titube, il n'en peut plus. Il sent qu'il va s'écrouler s'il n'arrive pas à se désaltérer. Oh, quelle chaleur. J'ai plus d'eau. Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne qui aurait à boire ? Oh, je n'en peux plus. À boire, je crois que je vais mourir. Donnez-moi à boire. C'est le cri que font tous les humains qui ont soif. Que ne donnerait-on pour un peu d'eau, pour pouvoir se rafraîchir la langue ? Dans le psaume 21, verset 16, il est dit « Ma vigueur séchée comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mets de la poussière de la mort. » Et dans le livre de la Sagesse, au chapitre 11, verset 4, « Quand ils souffrirent de la soif, ils t'invoquèrent. » Il leur fut donné un roc escarpé, un remède à leur soif jaillie du rocher. Ainsi cet homme, qui mourait de soif, arriva à un puits providentiel. Oh, l'initié ! Seigneur, je vais mourir de soif. Je ne peux rien avoir. Et personne ne s'arrête. Personne ne croit que j'ai soif. Je vais bientôt mourir. Oh, Seigneur, viens vite à moi-même. Oh, Seigneur ! Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Voilà, et ces deux hommes, tous deux différents, deux conditions différentes, différents par leur habillement, différents, ils aperçoivent un puits. Le Seigneur aurait-il entendu leur cri ? Il est dit dans le psaume 34, verset 6, « Le Seigneur entend le cri des malheureux, et il les sauve de toute leur vie. » Tu me demandes de l'eau ? Mais, 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 mais vas-y, c'est un point que tu m'en donneras à moi. Moi aussi j'ai soif. Mais j'ai soif de vie, de réconciliation, une soif d'adoption, de fraternité, et je viens vous donner mon eau de la vie au monde, pour que tous les hommes puissent s'abreuver à cette soupe. « Le Seigneur, donne-moi de cette eau, je veux en boire en premier. » « Non, 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 ne donne-moi en boire en moi cette eau. Moi, je veux, moi, je n'ai, je n'ai vraiment besoin, moi, je n'ai plus besoin. » Et si vous vous examiniez de l'intérieur, si vous vous laissiez tomber vos préjugés, si vous regardiez le frère qui est tout proche à vos côtiers, « Je connais chacun de vos cœurs. » Comme le dit le psaume 43, verset 22, « Dieu connaît les secrets du cœur. » Regardez ensemble ce que vous pouvez faire, et non chacun de son côté. Fouillez dans votre cœur une idée sur Jura et ensemble, vous pourrez puiser l'eau du pays. Bon nombre de chrétiens pensent n'avoir besoin de l'aide de personne. S'ils nous enferment dans cette perspective, nous y perdons beaucoup. Aucun de nous ne peut atteindre les profondeurs divines. Et pourtant, la foi en Dieu exige que nous puissions toujours davantage dans les eaux du mystère. Seuls, nous ne saurions y parvenir. L'aide de nos frères et soeurs chrétiens nous est indispensable. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons atteindre la profondeur du mystère de Dieu. et nous pourrons atteindre la profondeur du mystère de Dieu. Et nous pourrons atteindre la profondeur du mystère de Dieu. Et lorsqu'on lit, chacun s'éloigne. Chacun peut boire. s'éloigne. Ah. Ah. Ah, merci, mon ami. Ah, mon ami, Ah, grâce à toi, Oui, J'ai réussi à boire, à ne pas mourir de soif. Bon, merci, oui. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et cette eau deviendra en lui, toute l'eau vive qui jaillira en lui, jusque dans la piété à l'œil. » Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.